Mais ce n'est pas tout. Si le désir de l'homme pour la vie de Dieu atteste, par le biais de l'incapacité humaine à produire en soi un tel désir, la préexistante présence de Dieu, cette préalable existence de Dieu, révèle à son tour que quelque chose dans l'essence de Dieu rend possible que l'homme se rapporte à lui. Pour que l'homme puisse déployer une relation au mystère, source de la présence des choses, il faut que cette relation soit produite par Dieu même. Bref, Dieu ne peut être pensé par l'homme que parce qu'il a voulu se manifester à lui. Et Dieu porte également dans cette volonté la conséquence d'être manifestation de soi. Pourtant, n'appartient-il pas à l'être de Dieu de n'être rien de visible, puisqu'il crée justement toutes les choses qui sont visibles, et fait de sa propre volonté l'élément en quoi toute chose visible est rendue visible, L'être de Dieu est l'invisible même. Mais cet invisible s'est rendu lui-même appréhensible, comme tel, à l'homme. Dieu a révélé sa propre transcendance et sa propre invisibilité, comme tel, afin que l'homme puisse s'y rapporter. L'invisible est devenu visible pour l'œil, et l'homme est bel et bien constamment confronté à l'énigme en personne. Dieu a donné au regard de l'âme une parfaite image de son insaisabilité. C'est de cette image, personne reproduisant dans le visible l'invisibilité de Dieu, et révélant sa personnalité, que saint Paul affirme dans l'épître aux Colossiens, Quelle est l'image visible du Dieu invisible ? Dieu ne devient pas visible, mais montre son invisibilité. Ce mouvement de manifestation de soi atteste ainsi quelque chose de l'essence de Dieu, quelque chose de ce qu'Augustin appelle la déité. Dieu, qui pourrait se contenter de soi pour l'éternité et n'a besoin de rien pour être heureux, se donne son image pour révéler son mystère. Il engendre sa ressemblance, le Fils, deuxième personne de la Trinité, et se révèle du même coup comme Père. C'est par le Fils, c'est-à-dire par son Verbe, que le Père se révèle. Se donnant son image pour révéler son mystère, il se donne également ainsi comme celui qui veut révéler ce mystère d'amour, par lequel il se communique à soi-même sa joie à travers son Fils, et dans le même esprit de communion. Cette volonté de se donner, volonté par quoi ? Est engendrée le Fils, volonté qui fait procéder l'esprit à partir de l'amour réciproque, se rendent les deux personnes, et amour qui est si surabondant qu'il déborde en dehors de la sphère propre à Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, une et indivisible. L'amour du Père et du Fils fait rayonner l'Esprit-Saint qui finit par exprimer la vie divine à l'extérieur du cercle dessiné par cette vie même, autrement dit, par transmettre une révélation de cette vie à l'une des créatures, l'homme. L'action de Dieu à l'intime de nous-mêmes, cette immanence témoigne que Dieu nous a donné de son Esprit. Le Père est don, ce qu'exprime l'engendrement du Fils, et ce don est lui-même donné dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est par son séquent le don donné. Ainsi, nous avons constaté deux éléments essentiels. Le désir de l'homme est signe de l'appel de Dieu pour l'homme, c'est en quelque sorte la preuve de la présence de Dieu, et le fait que Dieu appelle est révélation du déploiement trinitaire de sa nature unique, preuve de l'essence trinitaire de toute possibilité de présence et de relation de Dieu à l'homme. Le Père est, dans le Fils, volonté de monstration. Le Saint-Esprit est, monstration de la volonté de monstration. Par le déploiement des personnes, Dieu fait entrer son essence indicible dans la manifestabilité, Fils, et dans la manifestation, Saint-Esprit. Car, Dieu ne pouvant se faire connaître, il a inventé de se faire naître. L'Esprit Saint se donne ainsi, à la fois comme le suprême amour qui lit le Père et le Fils, et nous relie à eux. Récapitulons. L'affirmation du Dieu Trinité, affirmation sur laquelle commence ex abrupto le Deo Trinitat, nous dit donc rien d'autre que ceci, et n'en est que la conséquence. L'homme pense. Pour que l'homme pense, il faut en effet qu'il se rapporte à la vérité. Pour se rapporter à la vérité, il faut qu'elle celle-ci appelle, qui est par définition supérieure à l'homme, et qui est donc Dieu. Dieu ne peut t'appeler que s'il entre en manifestation. Il ne peut se manifester, lui, la toute-puissante invisibilité, que par l'intermédiaire de la médiation qu'il se donne. Bref, l'homme ne peut être élevé à la notion de Dieu que si la vie de l'être est une trinité, la trinité se présentant comme condition de toute médiation possible. Afin qu'une communication de l'homme à Dieu soit possible, il est fondamental que Dieu lui-même soit cette communicabilité. Il faudra néanmoins que Dieu étende cette communicabilité jusqu'au monde humain, par l'incarnation, afin qu'un pont soit tendu entre l'éternité de Dieu et sa faiblesse de l'homme, et la faiblesse de l'homme. La gratuité par laquelle une toute-puissance de vérité s'adresse à une humanité si illimitée afin de la faire accéder à la sagesse, qui donne le bonheur, cette gratuité du don s'appelle l'amour. Et l'amour requiert une structure trinitaire. Si l'homme pense à Dieu, c'est que Dieu a toujours déjà aimé l'homme. Dieu nous a aimé le premier. Et si Dieu est amour, il n'est pas solitaire, mais il n'est pas non plus divisé. Bref, il est trinité. Que devient dans cette optique la légitime revendication de l'athéisme méthodologique que semble contredire la position augustinienne de la foi au principe ? La foi n'est trop que l'élévation de la pensée au mystère par lequel il lui est donné de voir le monde et de se voir elle-même, l'affirmation de la présence de recul qu'elle constitue par rapport à tout ce qu'elle choisit comme objet d'investigation, y compris elle-même. L'athéisme méthodologique, quant à lui, ne dit pas autre chose que le refus de tout préjugé qui paralyserait la progression de la pensée à la découverte du vrai. Cet athéisme présuppose donc par son activité même une implicite et possibilisante affirmation du vrai. Or, de l'autre côté, affirmer l'existence du Dieu-Trinité a précisément pour sens, comme nous l'avons vu, de ratifier l'appel de cette vérité qui mobilise l'activité de l'esprit. Il n'y a dans cette position aucun préjugé. Poser Dieu n'est pas un procédé obscurant. visant à empêcher de penser. Mais au contraire, revient en quelque sorte à montrer que, de même que notre corps est bien tissé des éléments matériels dont l'univers est composé, de même la présence de la pensée requiert elle-même un élément absolu lui donnant de s'exercer comme ce qu'elle est. La pensée catholique ne vit essentiellement que d'affirmer l'universalité de la rationalité et ce par la reconnaissance de l'élément d'universalité catholou absolu auquel toute raison participe pour pouvoir être ce qu'elle est et faire ce qu'elle fait. L'athéisme, comme la foi, reconnaît le mystère universel auquel l'humanité pensante est confrontée. Mais la foi connaît ce mystère comme la condition de possibilité de la dynamique conceptuelle quand l'athéisme refuse de penser le principe qui donne de l'espace à l'essor de toute pensée. Qui plus est, à la sienne propre. Bien loin d'être un handicap méthodologique, la foi est une faculté, une puissance de l'esprit. C'est la puissance par laquelle nous nous rapportons à la consistance même du mystère. Par la foi, nous touchons l'énigme en qui savoir et ignorance cessent de se contredire quand vérité et certitude viennent à s'opposer. En cet énigme, nous apparaissent la conscience de notre ignorance et le mystère de notre connaissance. L'objet de la foi dépasse la conscience et pourtant la touche. La connaissance ne s'applique qu'à des objets inférieurs ou égaux à la conscience. Cette dernière ne peut par définition comprendre ou saisir ce qui la dépasse et Dieu la dépasse. Le mystère de sa propre présence active dépasse l'âme. C'est pourquoi le mode de rapport qu'établit toute rigoureuse compréhension par l'âme de son origine ou de Dieu est la foi comme décision de s'ouvrir au mystère. La foi se laisse saisir car elle sait ne pouvoir saisir. Elle est un mouvement de respect vis-à-vis de la vérité. Contrairement à la croyance, elle marche dans la nuit se sachant mue par une aspiration inclassable, source et non objet de la connaissance. La foi apparaît ainsi dans sa profonde rigueur philosophique. Elle est la fidélité de l'âme et de la pensée à leur vocation. Elle est rapport à l'unité qui englobe par l'insaisissable l'activité même qui se cherche en la cherchant. La foi est un oui total prononcé à l'endroit de la dynamique de recherche. Se poser en Dieu est affirmé le mystère et son rémanent appelle. Et on ne peut se poser en Dieu qu'en posant Dieu. Il n'y a aucun présupposé dans cette position puisque Dieu est le présupposé de toute position. En outre, cette tension dans la recherche est le parti le plus sûr tant que nous n'avons pas saisi ce vers quoi nous tendons et qui nous étend au-delà de nous-mêmes. Seule et complète la tension qui avance par la foi. Une intelligence de la foi conclut donc à une pleine foi en l'intelligence. Si l'intelligence trouve, c'est la foi qui cherche et la foi cherche pénétrer de la confiance en un transcendental pouvoir de découverte. La foi est la décision de chercher la vérité sur la base d'un dégagement préalable de la condition de possibilité de toute recherche de la vérité. Le mystère de partage de soi qu'est la vérité comme Dieu-Trinité. En fixant le dogme trinitaire, la foi catholique se laisse donner l'exigence à laquelle la pensée doit répondre. La présence de la préalable réction d'un être dont la prévenance est omniprésente, d'un être dépassant l'homme et se laissant néanmoins énigmatiquement penser par la créature en qui il inscrit inexplicablement son image afin que cette créature puisse se tourner vers et se donner à sa présence insaisissable. La foi en la Trinité, l'acceptation conséquente que la pensée provient de l'être et que son essence ne lui appartient pas, l'acceptation du paradoxe d'un monothéisme trinitaire par lequel seule la relation qu'un homme peut tisser avec Dieu peut être pensée. Ce dernier n'est en motif de recherche que s'il est et n'est en appréhensible que s'il est Trinité. Voilà donc de quoi part la pensée d'Augustin et qu'il nous fallait ici rappeler de manière à ce que ne soit pas naïvement reçu comme autant de présupposés les premières pages du De Trinitate. La foi purifie des préjugés et refuse de considérer Dieu comme un quelconque objet maniable, voulant ainsi éviter toute instrumentalisation du divin au nom de passion trop humaine. Elle y réussit quand, fidèle à la personnalité de celui qui l'appelle, elle refuse de se fixer dans des formes préconisées pour ne retenir que la liberté motivée par la présence au fond de son activité de la transcendante structure d'appel attestant la précédence d'une Trinité divine. Le constat de nos limites engendre le point focal d'où sort la possibilité de la comparaison aboutissant à un tel constat, à savoir Dieu. Les premières pages du De Trinitate, en rappelant notre faiblesse, plongent le lecteur dans la nécessité de reconnaître l'unique essentiel. Il y a Dieu, il y a notre petitesse. Celle-ci connaît quelque chose de Dieu, donc Dieu l'a faite capable de progrès et d'amour pour cette vérité qui, quand on l'aperçoit avec bonne volonté, est préférée à l'individualité. Alors, l'individu se méprise pour atteindre ce qu'il regarde encore de loin, mais qui lui est envoyé pour le convaincre de sa misère afin de lui faire aimer l'amour qui lui rend possible de revenir à l'être. La foi n'est rien d'autre que l'endurance face à ce dont nous avons gratuitement obtenu le partage sans pouvoir l'étreindre. Elle est le nom même de la recherche, la vie de la pensée. Le mot foi met un nom sur la recherche de cette vérité qui nous surplombe et se révèle comme se dérobant afin de nous attirer vers elle. Partant, si saint Augustin commence son traité sur la Trinité par une profession de foi, il ne s'agit pas pour autant d'un acte anti-philosophique. Le début du traité peut sembler abrupte, mais d'une part, il ne faut pas perdre de vue que les thèses ici mentionnées ont déjà été établies et développées ailleurs et n'ont donc pas besoin d'être reprises. D'autre part, le dogme de la Trinité ne nous dit qu'une chose, abyssal mais simple, l'être est. S'il est l'être, il est toute perfection et sa vie est si surabondante qu'il se fait transmettre, qu'il s'exprime comme une charité, un amour ou une Trinité qui ne peut par définition elle-même vivre qu'en se donnant, en l'occurrence à l'homme. La Trinité dit l'amour et l'amour accompli est le partage de soi. Le début du Deux Trinitat est donc moins une profession de foi en un système de pensée qu'une profession de foi en la possibilité de toute pensée. exprimée en une manifestation de confiance, raisonnée, en l'essence du principe qui la destine à lui-même et à elle-même, du principe par qui il y a pensé et il y a tout court. Les éléments qui pouvaient compromettre une sereine pénétration dans le corps du texte étant désormais clarifiés et l'élan de la pensée augustinienne située dans la légitimité conceptuelle de sa dynamique, nous pouvons désormais montrer rapidement la façon dont le concept de Trinité s'est présenté à Augustin ainsi que les problèmes d'interprétation qui s'y rattachent et face auxquels le Deux Trinitades devra s'affirmer.